Si tu voyages en France ou dans un autre pays francophone, seras-tu capable de commander dans un restaurant ? Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, je vais te montrer comment commander dans un restaurant. Je vais te montrer toutes les interactions entre toi et le serveur ou la serveuse. Pour cette leçon, je vais utiliser la chronologie, c'est-à-dire que je vais commencer naturellement par l'arrivée au restaurant, puis on fera étape par étape. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer à la fin les trois choses que tu ne dois absolument pas faire dans un restaurant en France. Avant de commencer, tu me mets un énorme like à cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tu actives également la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'une vidéo du French Club sort. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cette chaîne est faite pour toi qui veux progresser en français. Et toutes les semaines, je mets du contenu pour toi. Allez, on commence tout de suite avec l'arrivée dans le restaurant. Bonjour, j'ai fait une réservation pour trois personnes au nom de Dupont. Parfait. Veuillez me suivre. Bonjour, je souhaiterais une table s'il vous plaît. Vous avez fait une réservation ? Non, je n'ai pas fait de réservation. Vous êtes seul ? Oui, je suis seul. Parfait, suivez-moi. Très souvent, une fois que tu es rentré dans le restaurant, que tu es installé à table, la première chose que va faire le serveur, c'est qu'il va te demander si tu souhaites prendre un petit apéritif. Vous prendrez un apéritif ? Volontiers. Un martini rouge, s'il vous plaît. Prendrez-vous un apéritif ? Non merci, nous allons passer directement au plat. Alors, pour demander la carte, tu as deux possibilités. La carte, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir la carte, s'il vous plaît ? Bien sûr, je vous la porte immédiatement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les restaurants plus informels, comme les bistrots ou les brasseries, il existe souvent deux formules. La formule plat plus dessert est la formule entrée, plat, fromage ou dessert. Naturellement, la formule plat-dessert est un peu plus économique, un peu moins chère que la formule entrée, plat, dessert. Remarque que si tu vas dans un restaurant français, on te proposera toujours les plats dans cet ordre-là. Une entrée d'abord, puis un plat principal avec un accompagnement, puis le fromage, puis le dessert. Cet ordre est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement dans les restaurants. C'est-à-dire que lorsque nous mangeons en France, nous respectons toujours cet ordre. Alors, pour la commande maintenant, le serveur peut te demander... Vous avez choisi ? Je vais prendre une formule entrée, plat et dessert, s'il vous plaît. Parfait, je vous écoute. Donc, en entrée, je vais prendre une terrine de poisson, et comme plat. Et comme plat, je vais prendre votre duo charolet dauphine. La cuisson, s'il vous plaît. Saignant. Lorsque tu commandes un plat avec de la viande, et notamment de la viande de bœuf, le serveur te demandera systématiquement la cuisson. Alors, il existe quatre cuissons intermédiaires. La première, c'est bleu. Bleu, ça veut dire que le steak est posé quelques secondes de chaque côté, puis est servi. Ensuite, on a saignant. Saignant, cela signifie que la viande est cuite à l'extérieur, mais que l'intérieur, le cœur, reste encore bien rouge. Donc, si je commande une cuisson saignant, je m'attends à ce qu'au moment où je coupe ma viande, il y ait un petit peu de jus qui coule. La cuisson suivante, c'est à point. À point, ça veut dire que l'extérieur est bien cuit, mais le cœur reste encore rosé. Et enfin, la dernière cuisson, c'est bien cuit. Bien cuit, ça veut dire que la viande est bien cuite à l'extérieur comme à l'intérieur. Et si tu es un amateur de chair crue, sache que tu peux toujours commander le très célèbre steak tartare. C'est un plat qui est très commun, que l'on sert dans pratiquement toutes les brasseries de France. Alors, d'ailleurs, tu peux me dire dans les commentaires, si tu manges de la viande, parce que je sais que tout le monde ne mange pas de viande, mais si tu manges de la viande, tu peux me dire quelle cuisson tu préfères pour ta viande. Le serveur te demandera également si tu désires prendre une boisson. Alors, beaucoup de restaurants proposent sur leur carte ou dans la formule ce qu'ils appellent le vin de la maison. Alors, le vin de la maison, ça veut dire que le restaurant est partenaire d'un viticulteur local, un producteur de vin local. Si tu ne sais pas quel vin choisir, le vin de la maison est une bonne option. Pourquoi ? Parce qu'il répond à plusieurs critères. Tout d'abord, c'est du vin local, du vin de la région. Ensuite, c'est un vin avec une qualité acceptable, proposé à un prix abordable. C'est-à-dire que c'est un vin qui a un bon rapport qualité-prix. Et dernière chose, ce vin de la maison est un vin qui est très souvent polyvalent, qui peut accompagner différents types de plats. Et comme boisson ? Je vais prendre votre vin de la maison. Je vous ajoute une bouteille d'eau minérale ? S'il vous plaît, oui. Plate ? Alors, tu remarques que dans cet échange, le serveur a proposé une bouteille d'eau plate ou gazeuse. Là, il s'agit d'un concept marketing qui est très utilisé dans les restaurants en France, qui consiste à te proposer une bouteille d'eau minérale payante. Car oui, cette bouteille d'eau est payante. Toutefois, si tu ne veux pas payer pour de l'eau, tu peux dire Je vous mets une bouteille d'eau minérale ? Non, mettez-moi juste une carafe d'eau, s'il vous plaît. Parfait, je vous apporte ça tout de suite. Donc, en France, dans les restaurants, il est possible de demander une carafe d'eau. La carafe d'eau, c'est tout simplement de l'eau du robinet qui est servie dans une carafe. Et cette fois-ci, l'eau sera gratuite et tu n'auras pas besoin de payer un supplément pour boire de l'eau. Tu vas voir que sur les menus en France, les noms des plats sont souvent très élaborés. Là aussi, il s'agit d'un concept marketing qui consiste à rendre le nom des plats plus vendeur, plus accrocheur, plus raffiné. Donc, n'hésite surtout pas à demander aux serveurs ce que contiennent réellement ces plats. Donc, tu peux utiliser les phrases suivantes. C'est quoi le duo Charolais-Dauphine ? C'est un steak de bœuf Charolais avec des pommes dauphines. C'est délicieux, je vous le recommande. Qu'est-ce que c'est le carré de porc printanier ? C'est un rôti de porc accompagné de haricots verts, monsieur. C'est succulent, spécialité du chef. Qu'est-ce le saumon royal aux mille saveurs orientales ? C'est du saumon avec du riz, monsieur. À la fin du repas, souvent, le serveur va te demander ton appréciation. Il veut savoir si tu as aimé et il va utiliser pour ça les phrases. Ça vous a plu ? Ça a été ? Alors, pour répondre, tu peux répondre par Ça a été, merci. Et si tu as vraiment bien aimé, si c'était vraiment bon, tu peux même dire Succulent, un vrai délice. Mais félicitations au chef. Allez, maintenant, je sais que tu attends avec impatience les desserts. Vous avez choisi les desserts ? Une tarte à teint pour moi. Désolé, monsieur, mais la tarte à teint n'est pas comprise dans la formule. Bon, ben, mettez-moi une salade de fruits, alors. Vous allez prendre un café ? Oui, un café noir et l'addition, s'il vous plaît. Bien sûr, je vous apporte ça tout de suite. Vous allez régler comment ? Par carte. Vous allez régler comment ? En espèces. Donc, une fois que tu as réglé, une fois que tu as payé, il est possible de laisser un pourboire. Le pourboire, c'est cette petite somme d'argent que tu vas laisser spécialement pour le serveur, pour les employés du restaurant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pourboire en France n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de laisser un pourboire. Pourquoi ? Parce que le service est toujours inclus dans le prix des plats. C'est la loi en France. Alors, cependant, si tu es vraiment satisfait du plat et ou du service, n'hésite pas à laisser un petit pourboire. En général, en France, le pourboire va entre 5 et 10 % du montant total. Donc, tu peux laisser ce pourboire sur la table au moment de partir en cherchant un contact visuel avec le serveur. Tu peux aussi dire « Merci, c'était délicieux. Vous pouvez garder la monnaie. » Et enfin, je te l'ai promis, voici les 3 choses que tu ne dois absolument pas faire dans un restaurant en France. La première chose, c'est de tutoyer le serveur ou la serveuse. C'est-à-dire d'utiliser le « tu » au lieu d'utiliser le « vous ». Même si tu es dans un restaurant informel qui vend des hot dogs, des hamburgers ou des kebabs, même si le serveur ou la serveuse est très sympathique, très décontracté, très jeune, tu dois utiliser le « vous ». C'est la règle. Par ailleurs, pense également à utiliser les « bonjour », « au revoir », « s'il vous plaît », « merci ». Je sais que parfois, les étrangers ont le sentiment que les Français sont un peu fatigants et sont un petit peu trop attachés à ces règles de politesse. Mais c'est vraiment très important d'utiliser ces mots en France si tu veux laisser une bonne image de toi et de tes concitoyens. Règle numéro 2. « N'arrive jamais dans un restaurant pour déjeuner à 15h ». Alors, si tu es à Paris ou dans une zone très touristique, il est possible qu'on te laisse rentrer dans le restaurant. Mais dans les autres endroits de France, on ne te laissera pas rentrer dans un restaurant après 14h. Pour les horaires des repas, les Français sont très stricts. C'est entre midi et 14h. Pas avant, pas après. Il est très probable que si tu arrives après 14h, on te dise que le service est terminé. La règle numéro 3 est très importante. À table, on boit de l'eau ou du vin et rien d'autre. Et par ailleurs, on ne coupe jamais son vin avec de l'eau. On ne met pas non plus de glaçons dans son vin, même si c'est du rosé. En France, c'est vraiment un sacrilège de faire ça. Alors évidemment, tu n'es pas obligé de respecter cette dernière règle. Tu es le client, tu fais ce que tu veux. Mais c'est juste ma recommandation si tu veux laisser une bonne impression de toi et si tu veux qu'on pense que tu es une personne qui sait bien vivre. Voilà, maintenant, je pense que non seulement tu as toutes les phrases pour interagir avec le serveur, mais tu as également tous les codes culturels pour bien se comporter dans un restaurant en France. Sache que cette vidéo fait partie d'un cours qui s'appelle « Le français de la cuisine ». C'est un cours en 8 leçons qui se trouve sur la plateforme du club de français en ligne. Si tu veux avoir accès à l'intégralité de ce cours avec les autres leçons, avec les autres vidéos, avec les PDF, les activités interactives, eh bien, je t'invite à devenir membre du club de français en ligne. Ainsi, tu auras accès à l'intégralité, à la totalité de ce cours, mais tu auras également accès à tous les autres cours, à tous les autres podcasts et autres activités interactives du club de français en ligne. Donc, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Eh bien, je t'attends et nous t'attendons tous dans notre club de français en ligne où on pratique le français en s'amusant parce que c'est ça l'esprit du French Club. Je te remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo pour t'aider à progresser en français, c'est la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada